C'est un match sérieux et très satisfaisant pour l'entraîneur que je suis. Oui, bien en place. On peut peut-être regretter une ou deux situations en première mi-temps qu'on aurait pu mieux négocier, qui nous auraient peut-être permis de se mettre, je ne veux pas dire à l'abri, mais de prendre l'avantage plus rapidement. Mais dans la globalité du match, je pense quand même qu'on a eu suffisamment de maîtrise pour mériter les trois points ce soir. C'est le travail depuis le début de saison, c'est le travail de toute l'équipe, c'est le travail de chaque joueur individuellement. J'ai la sensation qu'en ce moment, ce qui est positif, c'est que chaque joueur donne encore plus confiance à son partenaire. La communication sur le terrain est plutôt positive entre les joueurs et ça se ressent. Les joueurs sont plus en confiance et tentent un petit peu plus dans les zones offensives. Et défensivement, on a trouvé une certaine stabilité maintenant depuis plusieurs matchs. On a l'impression qu'il y a beaucoup moins de moments de fébrilité dans la rencontre, dans le milieu d'année, dans le terrain. C'est quelque chose aussi que vous ressentez. Oui, même si, on en a déjà souvent parlé, la défense centrale, Gilbert-Yambéret, ce n'était pas forcément une paire à laquelle on pensait en début d'année. On a été obligé d'y venir un peu par défaut, mais depuis, c'est tout sauf une paire par défaut. Donc, elle amène aussi de la confiance à tout le monde. Je pense que les joueurs se sentent en plus de mieux en mieux dans ce système à trois au milieu, je dirais avec un milieu très joueur, entre guillemets. Mais on laisse beaucoup d'énergie aussi dans les matchs parce qu'on veut toujours jouer, on veut toujours avoir le ballon, on veut toujours aller vers l'avant. Donc, on laisse beaucoup d'énergie et dans l'enchaînement des matchs qui est le nôtre actuellement, on a besoin de gommer encore un petit peu ces imperfections sur certaines transmissions qui n'arrivent pas ou un petit peu trop tard. Parce que plus on aura le ballon, plus on aura de maîtrise et moins on fera d'efforts, je dirais inutiles, qui peuvent nous mettre en difficulté sur la durée. Pente ascendante, voilà. On l'a souvent dit aussi dans la première partie de championnat que c'est un joueur qui nous manquait parce que, quel que soit son style et quels que soient les regards sur son style de jeu un petit peu atypique, je sais quand il n'a pas de problème, quand il est bien physiquement, c'est un joueur qui simplement marque des buts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qu'on demande aux avant-centres. Et de toute façon, on peut se rendre compte chaque saison en Ligue 1 et puis dans tous les championnats du monde, les équipes qui finissent en haut, généralement, c'est là où on trouve les meilleurs buteurs aussi. Donc, c'est important d'avoir un avant-centre qui marque des buts. On va regarder à mardi, à Angers, qui va être un match difficile et c'est tout. On ne regardera pas, on va délaisser un peu le championnat pour trois jours et se concentrer uniquement sur ce match d'Angers. Il y aura forcément des joueurs qui vont souffler mardi, oui. Parce qu'on a vu, Chantum revient d'une longue blessure. Il a fini le match, enfin il a fini jusqu'à ce qu'il sorte un peu en traînant la patte. On sait que Plazil reste sur une grosse série de matchs effectués et malgré toute l'admiration que j'ai pour son travail et ses prestations actuelles, il ne faut pas oublier que c'est un joueur déjà qui a 34 ans. Donc, c'est un joueur qui doit nous être, ça doit être un de nos leaders techniques jusqu'à la fin de saison, au moins. Et donc, on a besoin de lui. Ce serait dommage de le perdre bêtement. On a aussi Nico, Maurice Belay qui ne peut pas toujours enchaîner les matchs non plus. On a Wabi qui sera suspendu. On a Diego Rolland sur lequel aussi on a beaucoup tiré depuis quelques semaines maintenant. Donc, forcément, il y a des joueurs, oui, qui vont être amenés à souffler. Mais, justement, ça donnera l'occasion encore à certains joueurs qui n'ont pas joué depuis un petit moment, d'essayer de « regrappiller » l'écart qui leur manque entre un poste de remplaçant et un poste de titulaire potentiel. Juste défatigué. Parfait. Merci à vous. Bonne soirée. Oui, on peut le voir comme ça. C'est une fin de série. Il faut qu'elle arrive. Donc, on savait qu'en venant à Bordeaux, deux jours après le match de 120 minutes, on n'était pas dans les meilleures conditions. Mais j'ai trouvé que les joueurs avaient beaucoup de bonnes intentions. Alors, ils ne sont pas allés au bout de leurs intentions parce que parfois, il n'y a pas eu la maîtrise technique, parfois, il y a eu de la précipitation, parfois, il n'y a pas eu les bons choix. Mais je trouve qu'ils avaient de bonnes intentions. En premier mi-temps, c'est vrai que Bordeaux nous a bousculé un petit peu, mais on a essayé de rendre coup pour coup. Mais on n'a pas été au bout, justement, parce que, je vous dis, mauvais choix, précipitation et parfois un manque de justesse technique. Mais les intentions étaient là. Donc, il y avait un bon état d'esprit. Après, je pense que le match était assez équilibré dans l'ensemble, même si peut-être Bordeaux a un peu plus de situations dangereuses, mais il était équilibré. Et je regrette d'avoir pris ce but sur une action anodine. Parce qu'on n'est pas déstabilisé à ce moment-là. Les deux contraintes dans l'axe, sur un centre où on n'est même pas débordé. Donc, voilà, je regrette un petit peu. Parce qu'après, un 0, c'était... C'est vrai qu'offensivement, on a de gros progrès à faire, mais on le savait avant ce match et on le sait après le match. Donc, il faut continuer à persévérer. Vous pouvez de scoper cette série. Est-ce que ça peut un peu altérer la confiance ou pas du tout ? Ça, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à ça. Simplement, il faut se concentrer sur le jeu. Et essayer d'améliorer nos lacunes. Voilà, je pense que c'est ça qui est important dans l'animation défensive, dans l'animation offensive. Qu'est-ce qu'on doit faire de mieux ? Et jouer plus juste. Je pense que c'est vers ça qu'il faut se concentrer. Non, c'est des crampes. Des crampes, oui. Vous savez, on a joué contre Nice il y a une semaine. Ce n'est pas si loin que ça. On a eu des occasions. Donc, on a raté complètement notre première mi-temps à Guingamp. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Et la prolongation, c'était beaucoup mieux. Je pense que ce soir, on a eu plus de situations intéressantes. Parce que les joueurs ont essayé de combiner. Les joueurs ont essayé de l'aller de l'avant. Alors, après, ce n'est pas aller au bout pour les explications que je vous ai donné tout à l'heure. Mais les intentions étaient là. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas au bout. On ne se met pas en situation dangereuse. Mais quand il y a des intentions, on ne peut que progresser. Donc, il faut persévérer dans ce domaine-là, bien sûr. Mais on connaît notre groupe. On sait qu'on a des problèmes offensifs. Ils ne vont pas se régler comme ça du jour au lendemain. Il va falloir du temps. Alors, sur certains matchs, parfois, c'est mieux. Puis, sur certains matchs, ça revient. À l'extérieur, c'est vrai qu'il nous faudra faire des matchs un peu plus pleins, notamment sur le plan offensif, pour être un peu plus dangereux. Vous savez, j'ai regardé surtout la mienne. Donc, voilà. Bordeaux est une bonne équipe de notre championnat. Vous allez bientôt revenir dans la région pour jouer contre... Je crois que c'est eux qui viennent. Trélissac ? Ah, Trélissac. Je parlais, je crois, de Bordeaux. Autant pour moi. Quel est le programme que vous allez revenir quand ? On revient mardi soir, oui. On revient mardi soir pour jouer notre match de la Coupe de France mercredi. Puisque le match est à 18h. Moi, je fais match après match. À partir de ce soir, je m'occupe de Trélissac. Là, je me suis occupé de Bordeaux. Je ne fais pas les matchs avant qu'il y en ait d'autres avant. Ce qui vous inquiète, peut-être, c'est l'enchaînement. Parce que votre équipe vous parle de match. Oui, c'est une inquiétude, mais c'est comme ça. Je ne vais pas refaire le calendrier. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est comme ça. On est qualifié dans les Coupes. Et on a des matchs tous les trois jours. Oui, on sait qu'on peut laisser des forces. On sait qu'on n'a pas de marge. On sait qu'on manque de fraîcheur. Je n'en ai pas parlé. Mais on le sait. Quand on joue tous les trois jours, à un moment donné, au troisième match, au quatrième match, même si on essaie de faire tourner. Puis, il y a la fatigue physique. Puis, il y a la fatigue psychologique aussi. Donc, voilà. C'est notre troisième match à l'extérieur. Donc, voilà. Ce n'est pas toujours facile. Ce manque d'efficacité devant le but adverse, vous l'expliquez par le manque de fraîcheur ? Non, pas seulement. Ça vous chiffonne un peu, ça, non ? Non, mais pas seulement. Pas seulement. Le manque de fraîcheur, sûrement. Parce que quand on a joué deux jours avant, c'est sûr qu'il y a un manque de fraîcheur, mais pas seulement. Je pense qu'il y a un manque de justesse technique. On s'est précipité parfois. Et puis, voilà. Et puis, des fois, on n'a pas fait les bons choix. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Après, quand on aura la fraîcheur technique, la fraîcheur physique, peut-être qu'on y arrivera mieux, bien sûr. Tout est lié, de toute façon, dans le football. Dans la performance. C'est bon ? Merci.